Vendredi 4 décembre dans le gymnase du 14e kilomètre, la tamponnèse HBF recevait l'ASC Saint-Gilles dans le cadre des quarts de finale du trophée Azteca. Un match maîtrisé par une très bonne équipe tamponnèse favorite sur le papier et qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires, notamment par des relances efficaces et une gardienne de but qu'il était tout autant. Une rencontre dominée donc par les sudistes et un score logique de 30 à 21, résultat qui laisserait à penser que tout était facile, ce que conteste avec modestie réalisme la tacticienne tamponnèse. Je ne dirais pas que c'était un match facile, je pense qu'on a joué notre jeu et donc du coup ça a payé, mais un match facile non parce qu'elles ont quand même des joueuses de qualité, on prend pas mal de buts de tir de loin donc non c'est pas un match facile, on a bien joué. On ne va pas non plus révolutionner les choses, on a deux enseignements par semaine, on essaye d'être rigoureuse, le peu d'entraînement qu'on a et puis travailler des choses nouvelles, des choses intéressantes. Donc la saison encore longue, donc il y a d'autres équipes qui pointent aussi au tableau, donc on verra bien. Ce n'est certes pas une excuse, mais les Saint-Gilloises sont revenus fatigués et diminués par leur aventure mauricienne. Il était donc difficile de faire front et la fatigue a laissé des traces à l'image de la capitaine blessée au cours de la rencontre. Pour autant, les Saint-Gilloises ne baissent pas les bras et se concentrent maintenant sur le championnat. On est fatigués, on est revenus samedi, on a eu un match encore mardi et puis ils sont fatigués, il n'y a pas de secret. En face on a une belle équipe du tampon, on respecte, c'est tout. On va déjà se reposer un peu parce qu'on est vraiment très fatigués et puis passer à autre chose. On a un match de championnat vendredi soir, on rejoue vendredi en championnat, on va se concentrer là-dessus. Le carré final de ce trophée verra donc un duel HBC Possession-JSB, mais surtout le choc tant attendu entre les deux premiers du championnat, HBF Saint-Denis et la tamponnèse HBF, ce sera le week-end des 19 et 20 décembre.